Youssoufa, de son nom complet Youssoufa Mabiki Zola, né le 29 août 1979 à Kinshasa, Congo-Kinshasa, au Zahir, est un rappeur français. Son père est le musicien zahirois Taboulé-Rochro. Sa mère est d'origine sénégalaise. Il est également l'oncle de la rappeuse belge Shai. Après être né et avoir grandi à Kinshasa, il arrive à 12 ans à Béziers, où il grandit avant de partir s'installer chez sa tante à Paris. Venu en France pour y poursuivre sa scolarité, il réside à Haunis puis à Sergi jusqu'à sa rentrée en seconde où sa famille et lui déménage à Sartrouville dans les Yvelines. Il passe son bac et obtient la meilleure note de l'Académie de Versailles à l'oral de français, il s'oriente ensuite vers des études de « médiation culturelle et communication ». C'est après un cursus universitaire à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, qu'il se consacre pleinement à la musique. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer. Son premier groupe est celui des Frères Lumière montés avec deux amis, et produit en partie par Rémi Sarrazin, avec qui il sort un maxi. Après plusieurs projets dont l'album Tendance du groupe Banakine, avec Sinistre Quezy Philo et Mick Jenny, il sort fin 2005 un street DVD, éternel recommencement, puis signe chez Hostile. De à chaque frère à en noir et blanc, 2007 à 2010, après avoir fait les premières parties de plusieurs rappeurs américains renommés, comme 50100, Snoop Dogg, Bustarim, Nas, Method Man, Lil Wayne, Eminem, DMX et Redman il sort son premier album solo en mars 2007 sous le nom de à chaque frère alors qu'il avait d'abord envisagé de le nommer Négritude. L'album comporte des featuring tels que Diams, Cool Shen, Spie et Mike Jenny et il s'en est vendu 50 000 exemplaires. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Cette même année, il devient disque d'or puis il intervient aussi comme professeur d'écriture dans l'émission de télé-réalité musicale Popstar. Son deuxième album sort finalement le 12 octobre 2009 avec une version expurgée du morceau polémique à force de le dire, où le nom de Zemmour est brouillé, il devient disque d'or. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin que vous soyez notifié chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. En juillet 2009, le rappeur compose la chanson La Vie et Speed, qui est un extrait de la bande originale du film Fast and Furious 4. Noir Désir, 2011 à 2013. Négritude, 2014 à 2017. Polaroid Experience, 2018. Neptune Terminus, 2021. Le 19 mars 2021 est sorti son sixième album après trois ans d'absence, composé de 14 morceaux. Il fait preuve d'éclectisme dans cet album, partageant le micro avec des chanteurs variés, comme Gaël Feil, Imani ou Jossman. Bomaillé Musique, le mot « Bomaillé » vient de Lingala et signifie « Tue-le ». BMYE est un label discographique indépendant créé en 2006 par les rappeurs ménages à 3, Philo, et Yousoupha, devenu à partir des années 2010 un collectif composé de NASA, K-Black, Hiro, G-Max, DJ Mist et Yousoupha. Ensemble ils produisent plusieurs morceaux et enregistrent l'album « Sauvage » en deux volumes. On compte parmi les membres du label, la participation de Aïna, Taipan et Sam, puis après le départ de Hiro, la participation également de Gaz Mawete qui rejoint le label en 2017. Dans les médias, en 2019, on peut entendre le titre « La foule » tiré du projet en noir et blanc, en attendant Noir Désir, en 2011, dans le deuxième épisode de la série The Boys. Yousoupha rend hommage au militant congolais pro-démocratie Rossi Mukendi dans son clip Nyama Nayo. Yousoupha participe en 2016 à la troisième édition d'Aberod, concert caritatif de la fondation Abbé Pierre. Polémique. Le 25 mars 2009, le journaliste Eric Zemmour porte plainte contre lui pour « menace de crime et injure publique » et remporte son procès contre Yousoupha, après la mise en ligne de la chanson à force de le dire, teaser de l'album sur les chemins du retour, dans laquelle Zemmour est cité nommément. A force de juger nos gueules, les gens le savent, qu'à la télé souvent les chroniqueurs diabolisent les banlieusards, chaque fois que ça pète. On dit que c'est nous, je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Eric Zemmour. Le 2 juillet 2012, la cour d'appel de Paris a finalement jugé que ses propos n'étaient pas diffamatoires car il « n'excédait pas les limites admissibles » en matière de liberté d'expression artistique. Cet arrêt infirme donc le jugement précédent, datant du 26 octobre. A cette époque, le tribunal correctionnel de Paris avait rendu un jugement défavorable au rappeur, le condamnant à 800 euros avec sursis, la directrice de son label Amy, Valérie Kennec, condamnée à 500 euros avec sursis, et il devait tous deux également payer 1000 euros de dommages et intérêts et 2000 euros de frais de justice à Eric Zemmour. Il affirme tout de même avoir gagné le bras de fer. En réponse, le chanteur précise dans une interview antérieure au journal Le Parisien qu'il s'agit de le faire taire non par la force mais par des arguments, le faire taire, c'est le remettre en place. Les paroles ne parlent ni de meurtre, ni d'agression, ni de blessure. Je n'ai ni l'envie de le faire tuer ni de le priver de sa liberté d'expression. Le faire taire, c'est le remettre en place, le mettre face à ses propres contradictions. Il dispose également d'une tribune dans le quotidien Le Monde, dans laquelle il reprend les mêmes arguments de défense, fustige, le fantasme du rappeur gangster, et met son procès en perspective avec ceux qu'avaient connu les groupes NTM, La Rumeur, Sniper, Monsieur R ou Aurel San, qui se sont tous soldés par un non-lieu 29. Il reprend les sujets évoqués dans ses deux interviews dans une chanson sur son album noir intitulé Menace de mort, incluant au début du morceau plusieurs extraits télévisés, un journal télévisé annonçant la condamnation de NTM et de Monsieur R, les passages de la rumeur et du ministère Amère à tout le monde en parle et un extrait d'émission où Eric Zemmour dit être victime d'une menace de mort. N'oubliez pas d'aimer.